Salut, c'est les Jérômes. Nous voici repartis pour un nouveau chantier, la dalle du rez-de-chaussée. On compte en effet tout refaire autrement. D'une part parce que rien n'était isolé, et en hiver le sol est très froid, cela fait même de la condensation dans les coins. Et d'autre part pour la partie sans cave, qu'il s'agit d'une dalle béton sans ventilation, non perspirante, cela cause pas mal de désordre d'humidité dans les murs puisque nous sommes dans du bâti ancien. Notre idée est donc de tout retirer. Il y a une partie au-dessus de la cave faite en plancher béton sur ennuières. Début des années 80, la cave voûtée a été évidée et ce type de plancher a été réalisé. On compte refaire une dalle béton mais isolée cette fois. Puis pour la partie sur terre battue, l'idée est de décaisser, drainer et ventiler tout en isolant, puis faire une dalle de chaud. On met la priorité sur ce chantier car c'est à faire pendant la belle saison pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau et ne pas faire remonter trop d'air humide et en plus plus chaud aux étages où il fait assez froid en hiver. Mais cela aussi car la pose du chaud chanvre bancher au mur ne sera possible qu'une fois nos problèmes d'humidité ascensionnelle résolus et ce chantier est l'une des étapes pour y arriver. Bref, une série de vidéos perspective car tout ça va prendre du temps, beaucoup plus que prévu même au vu des quelques surprises qui nous attendent. Mais voyons cela. D'abord, au tout début de l'année, on avait déjà fait un petit essai sur la partie interbattue pour savoir à quoi s'attendre avec cette dalle, comme connaître son épaisseur, s'il est armé, etc. On a aussi tenté de voir si on pourrait récupérer une partie du carrelage, mais ça semble difficile, il est vraiment bien collé et casse facilement. Pour fracturer le béton, on a essayé au buriner, mais bon, c'est difficile. Et à la masse, c'est pareil. Bon évidemment en dessous c'est du dur, il faudra certainement qu'on loue un marteau-piqueur plus puissant pour cette partie. La dalle fait 20 cm d'épaisseur et elle ne semble pas armée. Pas de chance non plus, on semble commencer par une partie où il devait y avoir un mur, on dirait. Il y a aussi une autre partie de la dalle qui est plus fine et écoulée sur un film polyéthylène. Et en dessous, du remblet de terre et tout est mouillé évidemment. Autre préparatif, déblayer la cave. On suppose que l'objectif de l'avoir transformée dans les années 80 est de pouvoir placer la chaudière au fioul et les cuves. Aujourd'hui, tout est dans un état désastreux. On a commencé par couper et retirer les tuyaux de chauffage, puis le démontage de la chaudière. Elle est en fait composée de plusieurs éléments en fonte qui sont assemblés par des tiges. Heureusement car elle est ultra lourde. Et alors quand on parle de bouts dans les conduits de chauffage, voici ce que ça donne. C'est pas rien. On va séparer tout. Tout a été retiré et la fonte est partie chez un ferrailleur. Il reste une fois de les petits socs sur lesquels étaient montées les chaudières car il y en avait deux à l'origine comme c'est souvent le cas sur les grosses installations. Ici aussi dans la cave, une dalle béton au sol. Dans un état pas terrible, il y a même une tranchée drainante qui a été creusée car l'eau s'infiltre un peu partout. Pas génial. Pour terminer, on a saupoudré deux sueurs de bois pour absorber les traces d'hydrocarbures au sol. Voilà qui était bléyé, il ne reste que les cuves qu'on a finalement revendues d'occasion. Dans le coin, il y a un trou dans la dalle et l'eau remonte encore assez fort. Il va falloir attendre pour toucher à cette dalle. En attendant, on va s'attaquer à l'autre dalle, celle du dessus. De la place s'est libérée dans la verrière avec la réalisation des cloisons. Alors on y a déplacé tous les sacs de chanvre et le reste des paquets d'isolant. Du côté de la pièce de travail, on a réceptionné le matériel pour la future dalle qui est remisé là où ça ne gênera pas. Y'a plus qu'à ! On commence par le trou par où passer les tuyaux de chauffage sur sape plus facile. D'abord retirer le carrelage. On a réitéré la tentative de les récupérer et sur la dalle finalement on a trouvé le moyen d'en avoir tout de même quelques-uns. Peut-être que comme la dalle est plus souple, ça colle moins fort ou ça s'est fragilisé avec le temps. Bref, ça se retire, bon certains ont des petits coups, mais ça peut toujours resservir dans un atelier ou autre, on verra bien. Maintenant, à la dalle. Sous les côtés, il y a des bords de murs de plus ou moins 40 cm, on s'en est rendu compte en mesurant. C'est plus difficile à creuser, mais ailleurs ça va. Le blanchet est donc fait de blocs de terre cuite, des nuières, qui ont été posés sur un coffrage et entre celles-ci se forme un creux qui constituera l'équivalent de poutrelles avec l'armature qui a été posée et puis le tri par-dessus. C'est ce qui se faisait à l'époque, il n'y avait pas de poutrelles pré-contraintes et la dalle était coulée en même temps que les poutrelles d'un seul tenant en quelque sorte. On peut donc continuer avec la masse, vu que c'est créé en dessous, ça va bien. Ici on voit mieux la structure des aciers logés dans les creux des blocs de terre cuite. C'est pour cela qu'on démonte la dalle dans ce sens, pour ne pas compromettre la stabilité du reste sur lequel on s'y recule. Alors, et bien c'est parti pour le démontage. On casse d'abord au burinaire l'extrémité d'une large de blocs, et puis le reste se fait à la masse. Sous-titrage Société Radio-Canada Finalement, on a pu récupérer une bonne quantité de carrelage sans trop à la pluie. J'espère que le bruit ne vous a pas trop dérangé. Bon et bien tout ça, ça fait une belle quantité de gravat. Alors pour évacuer le tout, on a accroché la poulie à cliquer à une poutrelle métallique, avec une passe maison vite fait qui fera l'affaire. Et on va sortir tout ça par la fenêtre. On charge les bacs à l'appel dans la cave, et puis ils sont hissés pour passer par la fenêtre directement dans la ramarque. Le papa de Jérôme était là, et nous a fait des à coups de main. Voilà déjà une bonne partie d'évacué. En observant la dalle, on trouve qu'il y a tout de même pas mal de trous dans le béton. A-t-il été vibré ? Peut-être que cela ne se faisait pas à l'époque. En tout cas, ce n'est pas super pour l'enrobage des aciers, et quand on regarde certaines barres, elles sont dans le fond du creux fourmé par les lignières, ce qui n'est pas idéal car le bas n'est quasi pas en contact avec le béton. Ou alors elles sont parfois en diagonale dans le sens de la longueur. Bof bof ! Enfin, comparé aux prescriptions de mise en œuvre actuelles. Bref, on continue encore un peu le démontage. Sous cette rangée, il semble qu'une grosse pierre empêchait de poser un bloc, alors une barre transversale a été posée entre les deux creux adjacents. Autre observation, le dessus du passage vers la seconde partie de la cave a été rebouché de ciment. A l'origine, la voûte devait continuer vers l'intérieur en recoupant la voûte principale de la cave, comme c'est encore le cas de l'autre côté. On peut d'ailleurs encore voir la trace de la voûte de la cave qui a été retirée. Mais puisque la voûte principale n'est plus là, ça a été recoupé au droit du mur et rebouché au ciment. Et aussi certainement pour réduire la hauteur, car les briques sont plus hautes que la rase pour les nuyers. Avec tout ça, il reste encore un peu de gravats à évacuer, ce dont on va s'occuper. On a aussi commencé à piquer les joints à ciment des pierres, enfin les gros aplats de mortier, voire de béton au ciment qui ont été projetés sur les nuits. Probablement réalisés en vue de stopper l'humidité, alors que c'est le contraire qu'il faut favoriser. Un mur étanche, oui, mais perspirant qui maximise le passage de la vapeur. Comme le faisait l'enduitaire qui est toujours présent sous le ciment, on en reparlera certainement. Voilà pour une première partie. En continuant l'autre côté, on se rend compte que les pierres sont assez instables et bougent facilement. Et sans peine, on a même pu en retirer. Derrière, plein de ciment, et on a compris pourquoi. Cette partie a déjà dû être démontée, car un conduit a été creusé pour faire passer les lignes de mazout de chauffage. On peut voir le cadran qui affiche le niveau de remplissage de la cuve, qui devait être dehors. Il y est peut-être encore cela dit. Aussi, on comprend qu'un passage depuis l'extérieur a été rebouché. Sous la fenêtre, il devait y avoir un accès, depuis l'extérieur, vers la cave. On a déjà vu cela dans le coin, sous la fenêtre, il est possible de descendre dans une cave. Puis de toute évidence, cela a été refermé. Soit, il faut qu'on continue à piquer les joies. On a aussi démonté peu à peu la partie de la dalle sur les murs périphériques, et on est arrivé sous cette espèce de rebouchage à la brique, sous lequel on a trouvé des restes d'un conduit en tôle. On se serait bien douté qu'on allait le trouver, car rappelez-vous, on en avait retiré la partie supérieure lorsqu'on avait rebouché la fenêtre qui se trouvait à cet emplacement. On pense qu'il s'agit de conduit destiné à apporter de l'air chaud à divers endroits du bâtiment. On avait tout retiré, mais il reste encore un morceau dans le sol. Évidemment, avec l'humidité qui y règne, il ne reste pas grand chose, tout se décompose. On a donc creusé pour dégager les restants du tube, et pour y voir plus clair. On a trouvé une sorte de tranchée le long du mur de la cave, et elle est formée de briques. On a retiré ces briques, et le format est exactement ce qu'il nous faut pour les diverses réparations à faire sur la maison, pile-poil ! La couleur semble bonne, mais ça reste à voir une fois nettoyée et sèche. Même si, on n'en trouvera pas des milliers non plus, mais tout de même. Et dans le fond de la tranchée, il y a comme la trace d'un ancien mur. Étrange. Bon, puisqu'on en est là, autant faire sauter ce rebouchage de fortune. On refermera le trou avec des pierres, comme au-dessus. Sinon, on a un peu observé le contour de la cave, et il y a des choses qui nous surprennent comme cette inflexion sur un mur. Cela ne se voyait pas depuis la cave, mais du dessus c'est assez flagrant. Et puis, en continuant à creuser derrière le mur, on est tombé sur d'autres petites choses. Trois énormes tubes qui partent dans le sol vers jusqu'on ne sais où. Encore plus loin, ça a l'air creux, peut-être même qu'il y en a plus encore. Le mur de la cave semble avoir été rebouché, un peu vite fait avec des pierres et des briques mises en vrac. Quant au tube, ils sont entourés de briques, et semblent reposer sur quelque chose d'assez stable et solide. Deux sont rebouchés sur le bout, et le troisième, on peut voir du béton dedans. On a continué à démonter, et en fait, le petit creux qu'on voyait, et bien il s'avère que c'est une cavité, on dirait une ancienne cave. On peut en voir un des côtés avec l'enduit terre et la finition à la chaude, comme c'est le cas dans les parties d'origine des caves ici. Et en excavant un peu plus le remblai, on trouve l'autre côté de la cavité, sous le premier tube. On peut même voir un morceau de la vôtre qui est toujours en place. Ça alors ! On se trouve sur la ligne qui, on pense, était le mur extérieur de la maison à une époque lointaine et indéterminée. On peut en voir les pierres d'angle sur la façade. Peut-être que la cave n'était qu'un simple couloir au départ, comme on en a déjà trouvé une autre du même type. Dur à dire, enfin pour l'instant, car depuis notre enquête est un peu plus aboutie. Ceci dit, exactement au point d'afflexion du mur, on peut voir une ligne verticale droite dans les pierres, ce qui trahit un rebouchage. Le passage devait donc partir de là, comme c'est le cas pour un passage similaire en face. Bref, puisque la voûte n'est plus que partielle et certainement pas stable, on a décidé de retirer les dernières pierres pour continuer le démontage. Voilà qui est fait ! Et de fait, sur le mur, des deux côtés, ça correspond exactement. Ce devait être ouvert à l'origine, bon un peu étrange car la cavité est peu profonde. En démontant la partie périphérique de la dalle, de l'autre côté, on est aussi tombé sur des conduits. Diantre ! Il faut croire que ça partait vraiment dans toutes les pièces. Encore deux tubes dans le bas du mur, il n'en reste plus grand chose, la corrosion les a bien rangés. Ce sont des morceaux de tôle enroulés avec quelques rivets. Étrange aussi, dessous des traces d'enduitaires chôlées comme pour les murs de la cave. Bon et puis en fait on réalise qu'à droite, il y avait 3 tuyaux, plus les conduits de cheminée, ça part dans tous les sens. Un vrai niveau de Super Mario ! Concernant les conduits de cheminée, ça part vraiment dans tous les sens, littéralement. Le conduit est oblique et change abruptement de direction après la prise de fumée pour retourner au bas de la cave. Cela aura été fait pour les chaudières, il ne devait certainement pas descendre au-delà du rez-de-chaussée. Bon, ce n'est vraiment pas terrible, surtout que derrière, ça semble tout creux. En gros, le mur n'a pas l'air de reposer sur grand chose. Bref, pour aller plus loin sur ce mur central de la maison, il faut qu'on démonte encore un petit peu la dalle. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Juppie. On arrête là le démontage pour le moment pour continuer à pouvoir circuler. On a donc dégagé jusqu'au pied du mur central, et sans surprise, ici aussi, des tubes. Bon, on le savait, car en consolidant ce mur, on était déjà tombé sur ce conduit qui traverse tout l'étage, si vous vous rappelez. Et on avait tout rebouché par de la pierre. Bref, on dégage ce qui reste du tube. Il y en avait deux de ce côté, ce qui fait tout de même pas mal de conduits qui passent un peu partout par ici, ce qui n'est pas idéal pour la stabilité du mur. Finalement, heureusement qu'on a renforcé les murs bien avant. Ce qu'on va continuer à faire, mais d'abord retireront tout ce qui ne tient pas. En nettoyant autour des boissons de cheminée, on voit que tout n'est que poudre et remblai derrière. C'est complètement creux. Le mur a été ouvert pour faire passer le conduit, mais seul la face avant a été maçonnée. Derrière, ce sont juste les déchets. Bon, ben ça fait quand même pas mal de trous et de maçonnerie instable. Alors que c'est un des murs les plus hauts de la maison. Il y a tout de même ces pierres traversantes qui assurent un peu de stabilité. Mais on va consolider tout ça avant toute chose. On va donc reprendre la maçonnerie et on va en profiter pour croiser les pierres avec le rajout de 40 cm de mur intérieur de la cave pour encore plus de stabilité. Mais d'abord, vous savez, à mouiller. Et puis, c'est parti. Okidoki. Okidoki. Voilà. Le mur est un peu mieux soutenu, ce qui va nous permettre d'intervenir sur le reste plus sereinement. Car il va falloir qu'on refasse complètement la base du mur au niveau des cheminées. On vous montrera tout ça très prochainement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt. Ah, mamma mia. Sous-titrage Société Radio-Canada